C'était hier matin, au beau milieu de la capitale britannique. Beaucoup ont cru à un attentat, mais cette scène était enregistrée pour un film. Nous avons l'habitude des tournages, mais là, l'explosion était tellement impressionnante, il y a eu un manque de bon sens et de communication. Les riverains avaient certes été prévenus, mais un mouvement de panique a saisi les réseaux sociaux. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, attention ! Aïe, 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 on reproduit ça à quoi on se joue ? Vous habitez où ? Moi j'habite Cisoin. C'est dans le coin ? Non, c'est du côté de Villeneuve d'Asque, Lille. Est-ce que vous, vous avez déjà eu des problèmes avec des migrants ? Est-ce que vous avez été agressé, volé, insulté ? J'aimerais bien, j'aimerais bien un peu ce celui-là, croyez-moi qu'ils iront l'enterrer après. Si c'est pas indiscret, vous êtes de quelle partie, de quel côté ? Front National, Front National est fier de l'être. Il avait faim et s'est assis à la table de ce restaurant californien. Le chef a même raconté que ce jeune lion de mer était très en avance pour déjeuner. On l'a finalement emporté et nourri. Il était sous-alimenté, il pesait 10 kilos et il aurait dû en peser le double. Comme lui, des centaines de lions de mer sur la côte californienne cherchent désespérément de la nourriture, entrent dans les magasins. La faute au réchauffement climatique qui, en augmentant la température de l'eau, a éloigné les poissons d'eau froide dont ces lions de mer californiens se nourrissent. Celui-ci est donc allé directement au restaurant. Un léopard pénètre dans une école en Inde. Il s'attaque à un homme qui tentait de le chasser au bord d'une piscine. Image impressionnante, mais le fauve le relâche et ses blessures ne sont que superficielles. Il a fallu 10 personnes pour réussir à attraper l'animal, à l'endormir, puis à le relâcher dans la nature. Eldrick a un swing hors du commun. Ce robot a réussi un trou en un, un seul coup, pour mettre la balle au fond du trou. Et pas n'importe lequel, le 16e du parcours de Phoenix en Arizona, l'un des plus difficiles au monde. Un exploit déjà réalisé par un golfeur en chair et en os, Tiger Woods, en 1997. Devinez-vous, plus il est chaud et plus il est frais, qui est-il ? Tenez, chacune de vos bourses entre le pouce et les autres doigts, tout en réalisant des mouvements circulaires. Ne soyez pas trop excité, vous êtes en mission. Vous vérifiez aussi les tubes qui sont à l'arrière, ce sont les cordons spermatiques et l'épididyme. Mais je suis sûr que vous le saviez. Si à un moment vous sentez une bosse inhabituelle, que vous voyez un changement ou une irrégularité, ne l'ignorez pas comme une fillette et parlez-en à votre médecin, il n'y a pas d'autre solution. Malheureusement, il y a huit mois, un grand malheur frappe la famille. Jean-François, le papa, décède brutalement d'un arrêt cardiaque, laissant Jennifer seule pour élever ses cinq enfants. Ça fait que huit mois qu'il est parti et c'est énormément douloureux. Je continue à faire mon deuil parce que je l'imagine encore dans la maison. Faites un bisou à papa. Dans le 5 sur 5 de ce soir, je vous l'ai dit, elle est de retour. Combine ou pas. Dans la nouvelle édition aujourd'hui, nous allons bien sûr revenir sur l'affaire Cahuzac qui revient dans l'actualité. Le début du procès de l'ex-ministre pour Fraude Fiscale. Il s'y était préparé, mais Jérôme Cahuzac est visiblement atteint, marqué et surtout agacé. Pas un mot à la presse. Tu t'excuses tout de suite. Tu t'excuses tout de suite. Alors tu vas rester là. J'attends des excuses. Ah, tu peux pleurer pendant deux heures, ça n'a aucune importance. Le procès de Jérôme Cahuzac devrait aussi être celui des banquiers qui favorisent l'évasion fiscale. C'est le message lancé par un collectif d'associations baptisé les Faucheurs de Chaises. 200 sièges réquisitionnés dans des banques ont été placés dans le loin du palais de justice pour attirer l'attention des magistrats. Ça fait un an qu'on a commencé à l'initiative de nos amis de l'association basque Bizi qui, à l'occasion de la révélation du scandale HSBC, se sont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester passif face à ces énormités. Et ils ont donc décidé d'aller réquisitionner des chaises dans l'agence HSBC de Bayonne. Et puis nous nous sommes dit… Réquisitionner, c'est voler en fait. Non, c'est emprunter provisoirement. Rappelons que l'évasion fiscale représente un manque à gagner de 60 à 80 milliards d'euros par an pour l'État français. Jusqu'à ce que les banques, par exemple, nous demandons à la BNP Paribas qui possède 210 filiales dans les paradis fiscaux, nous lui demandons de fermer ses filiales et dès qu'elle sera fermée, à commencer par les îles Caïmans, puisqu'ils ont 6 filiales dans les îles Caïmans, dès qu'ils auront fermé ses filiales, nous leur rendrons les chaises. C'est le temps fort de la nuit du réveillon en Chine, un spectacle diffusé en direct chaque année depuis 1983 par la principale chaîne de télé. Plus de 800 millions de téléspectateurs devant leur écran pour voir des chorégraphies démesurées, dont le respect de la tradition est parfois complètement à côté. 540 robots, 29 drones pour ouvrir cette nouvelle année placée sous le signe du singe de feu. Nous sommes au large de la pointe occidentale de la Bretagne. Sous l'hélicoptère, les vagues déferment. C'est à l'approche de chaque phare que l'on se rend compte de la violence incroyable des flots. Voici par exemple le site de Tévenec, une sentinelle de la mer entre la pointe du Rhin et l'île de Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada